Musique Voilà c'est à nouveau DS pour ce deuxième match de cette troisième journée donc Aquila contre Phoenix qui a été remporté par Phoenix donc Aquila qui s'appellera Doody et Phoenix qui s'appellera Napoléon c'est sympa les mecs n'ont même pas choisi leur vrai pseudo donc 2 à 0 par Phoenix alors on commence tout de suite match de 9 minutes et match de 11 minutes donc ça va faire autour de 5 minutes en x2 alors Russe pour alors je m'ai mis perdre moi Aquila Russe pour Aquila face à Phoenix qui est en italien alors Aquila qui part sur alors ça c'est la grande question pour l'instant on voit pas grand chose si une base de blindés pour Napoléon ce qui est assez étonnant on a donc il va falloir que j'y arrive Phoenix et là Aquila donc Aquila qui sort une base d'antichars à une caserne Phoenix qui a sorti un aéroport factice une vraie base de blindés qui n'a pas mis de camouflage pour que son adversaire pense que c'est un vrai donc son adversaire qui n'a pour l'instant mis qu'un décryptage bases aériennes factice plus blitz au sol il a sorti 2 bases de blindés et 3 dépôts déjà c'est louche parce que 2 bases de blindés à 20$ plus 3 dépôts ça fait quand même 160 points plus l'aéroport ça paraît assez étonnant donc il sort quoi ? il sort du M15 donc il a eu le temps de développer les M15 l'adversaire en face Aquila qui est parti sur 2 dépôts qui a sorti pour l'instant juste l'antichar ah il a sorti du SU-85 et BA-11 et infanterie donc pas beaucoup d'infanterie pour l'instant de toute façon face à un italien c'est difficile de jouer l'infanterie parce que les chars italiens sont quand même très puissants et peu chers comparativement donc là l'antichar SU-85 qui vient de sortir face au petit blindé de Phoenix et regardez le problème c'est qu'ils vont pas pouvoir passer à travers la forêt donc ils vont être assez rapidement bloqués mais ils ont quand même une portée assez grande 400 mètres donc ils devraient pouvoir tirer au delà de la forêt bon là il passe dans la ville mais je pense qu'il n'y a pas de risque puisque c'est lui qui a le map control 2 bases de blindés une caserne ici qui a été construite entre temps tiens je l'avais pas vu alors qu'est ce qu'il était en train de faire maintenant une caserne aussi c'est assez étonnant peut-être ah voilà pour sortir de l'infanterie légère face à de l'infanterie légère Strelki la Russe l'infanterie légère est vraiment très très faible elle est même très mauvaise les Strelki sont très peu utilisés en général il vaut mieux les développer les Guardia même si ça coûte 50 une fois que vous les avez les unités coûtent 5 c'est très peu cher et vous pouvez en sortir une pléthore elles sortent à une vitesse gravée donc là regardez l'infanterie ici face aux anti-chars clairement le problème c'est que Aquila ne réagit pas suffisamment rapidement pourtant c'est quand même Aquila qui est censé avoir les meilleures infanteries et regardez il sort des BA-11 au lieu de sortir de l'infanterie donc là les SU-85 qui malheureusement vont sûrement tomber c'est peut-être pas un si mauvais choix les BA-11 mais c'est bizarre quand même de se faire rusher entre guillemets par de l'infanterie italienne voilà les BA-11 qui arrivent à contraindre un petit peu mais les blindés qui passent et oui puisque de toute façon les anti-chars ne peuvent pas avancer tout simplement parce qu'il y a de l'infanterie donc là les blindés qui passent à peu près tranquillement et les anti-chars qui malheureusement ne peuvent pas faire grand chose voilà on a même des BA-11 qui arrivent à se mettre en déroute c'est complètement fou mais c'est comme ça ça c'est très bien fait de la part de Phoenix ouais je comprends pas pourquoi il sort des BA-11 et il sort pas de l'infanterie c'est bizarre ouais voilà mais il sort il aura dû développer les guardia ah bah il les a les guardia en fait j'avais pas fait attention d'accord donc il a les guardia mais malheureusement il réagit pas assez vite le SU-85 contraint de reculer base de blindés ici base d'artillerie base de... oh là là c'est un peu bizarre ce qui se passe mais en tout cas Phoenix qui micro-gère vachement bien alors regardez ici Aquila qui tente une percée avec l'infanterie et ouais malheureusement l'infanterie à bout partant qui est en train de péter les SU-100 mais les SU-100 qui font quand même quelques dégâts ici et l'infanterie qui arrive beaucoup trop tard voilà ça je pense que c'est une grosse erreur on a l'impression qu'il a complètement abandonné la partie en fait il réagit pas voilà l'infanterie lourde normalement elle devrait facilement s'en sortir et canon anti-aérien oh là là c'est très bizarre canon anti-aérien et plus base d'artillerie c'est un peu étrange canon anti-aérien ça aurait été utile contre l'aérien mais la casère, enfin l'aéroport a été construit depuis longtemps et même le fake est arrêté donc c'est assez bizarre le canon anti-aérien plus de reconnaissance pourtant il en avait 3 ou 4 mais très mal géré et là je sais pas ce qu'il fait concrètement mais par contre regardez chose intéressante il a réussi à appliquer comme ça une base de blindé et une caserne donc là ça aurait pu faire quelque chose de sympa mais il est tellement pris à mon avis à ce moment là à protéger sa base que malheureusement voilà il a perdu son toucher donc là je pense que la partie elle est cuite pour lui il était tellement pris à protéger cette zone là qui à mon avis a été très mal géré je pense qu'il aurait pas du faire du SU-85 et là il gère même pas son infanterie, il cherche plus à défendre on a l'impression qu'il était pas dans la partie en fait c'est vraiment bizarre de la part d'Aquila je sais pas ce qu'il faisait mais il était pas dans la partie du tout voilà donc la partie est terminée je pense qu'il y a plus d'intérêt c'est bizarre d'Aquila je m'attendais pas du tout à ça on a vraiment l'impression qu'il a abandonné ou il a pas su comment réagir tandis qu'il avait de l'infanterie qu'il aurait pu à mon avis sortir en masse assez étonnant de sa part je m'attendais pas du tout à ça pourtant il avait pris un bon départ donc là 1-0 pour l'instant pour Phoenix et on va voir le deuxième match de Phoenix je suis pas dans les bonnes parties donc italien contre anglais alors Phoenix qui part en italien et Aquila qui part en anglais alors qu'est-ce qu'on va avoir on a au moins un dépôt peut-être deux dépôts avec un camouflage et un blitz ok en face Aquila qui part sur une base anti-char une caserne un seul dépôt qui reste vachement au retrait tandis que la map est grande il aurait pu au moins se mettre dans cette petite zone là donc un dépôt peut-être deux dépôts là-bas peut-être un troisième non il y a peut-être le deuxième ici on fait deux dépôts pour l'instant de la part d'Aquila mais s'il y a un, deux, trois dépôts une base de blindé peut-être une autre base de blindé ouais ça sera peut-être une belle tentative effectivement en tant qu'anglais ça va pas être facile mais il y a les Vickers qui peuvent être sympas bon concrètement il va pas faire grand chose avec je pense voilà il va se faire rouler dessus par les chars italiens donc belle tentative de rush ouais fatigué alors un, deux, trois dépôts toujours en face on a toujours deux dépôts deux dépôts il profite de l'attaque surprise en plus dommage pour les Vickers qui feront de toute façon rien du tout face à son adversaire les anti-share c'est une très bonne idée malheureusement il en a pas déployé assez là trop tard pour le Vickers qui aurait pu effectivement casser cette base de blindé donc là c'est a priori des vraies bases de blindé ouais ouais c'est des vraies il a blitzé ensuite pour sortir voilà donc le Vickers qui va se faire détruire de toute façon il a aucune chance les Vickers qui vont tous se faire détruire d'ailleurs mais qui sont rapides regardez ah il a failli passer là-bas au nord au nord enfin à l'est alors ça c'est un truc qui manquait un peu dans nos russes c'était une rose des vents pour s'orienter parce qu'on sait jamais où est le nord du sud alors pour niquer aux collègues heureusement il y a des fumigènes mais c'est pas toujours évident donc là bah voilà la partie va se terminer comme ça l'anti-shark est bien placé malheureusement il y en a pas assez c'est bizarre quand même qu'il ait pas pu faire plus d'anti-shark que ça je sais pas ce qu'il développe en ce moment ah d'accord il développait les archers donc ça c'est une très bonne idée une très bonne idée mais il faut pas utiliser que de l'anti-shark lourd il faut utiliser aussi de l'anti-shark léger comme ça parce que l'adversaire a une auto-blinda mais vous voyez qu'elle a pas de visu dessus donc là il peut utiliser l'attaque surprise sur sur les blindés là il va peut-être le placer dans cette petite forêt non c'est dommage je sais pas trop ce qu'il fait en fait il gère mal les anti-shark c'est dommage vous voyez il est dos à l'adversaire il est en train de se faire détruire pareil ici et là une fois qu'il aura détruit il voulait absolument détruire cette position avancée pour avoir une visu sur son adversaire sans qu'il le voit donc belle tentative qui pour l'instant Phoenix met la pression à son adversaire son adversaire qui est plutôt en défensive donc il a quand même réussi à sortir 3 dépôts et un vrai aéroport ça c'est assez étonnant avec une reconnaissance aérienne mais c'est bien fait parce que l'aérien de toute façon l'anglais est très puissant et là l'italien qui malheureusement enfin qui est heureusement pour lui mais malheureusement pour l'anglais a réussi à repousser son petit vicar ce qui aurait pu attaquer l'économie parce que là regardez il y a quand même 4 dépôts d'un côté seulement 3 de ce côté là et vous voyez là donc les antichars malheureusement qui sont pas en assez grand nombre celui-ci qui a reculé on sait pas pourquoi voilà pourtant il a l'avantage de l'attaque surprise là c'est pareil ah c'est dommage ça sent la fin ça sent la fin pourtant les archers sont puissants ici regardez l'antichar qui est en attaque surprise aussi parce qu'il n'y a pas de reco de la part de son adversaire donc pareil donc là il a réussi à repousser mais voilà les M15 qui sortent sans cesse sans cesse sans cesse qui vont au bout d'un moment le repousser surtout qu'il a 3 bases de blindés Phoenix donc il peut les sortir vraiment à la volée là il sort du hurricane chasseur bombardier donc ça c'est pas mal malheureusement voilà Phoenix qui va tenter d'attaquer l'économie de son adversaire là c'est une très mauvaise chose je pense qu'il aurait dû garder derrière la ville plutôt que de traverser la ville parce que là en fait il n'a aucune chance je pense contre son adversaire voilà là il recule c'est bien fait il attend que son adversaire mais en fait il faut rester à distance comme il le fait il faut rester à distance là c'est très bien voilà c'est parfait mais il est trop mobile en fait à mon avis avec ses antichars il est beaucoup trop mobile c'est assez bizarre voilà il gère les avions voilà très bien fait de la part des chasseurs bombardiers qui vont péter la M15 voilà il en fait un, deux là les antichars qui avancent ça c'est bien il faut absolument qu'il reprenne cette ligne s'il veut être tranquille voilà au moins cette ligne devant la ville pour être vraiment tranquille là bizarrement sa Rocco voilà j'allais dire sa Rocco elle va pas voir ce qu'il y a là-bas l'autoblinda faudra aller la casser voilà c'est ce qu'il est en train de faire un passage il faudra un deuxième passage non c'est bon un seul passage c'est fait donc là il faut absolument qu'il prenne cette ligne de défense ce qu'il était en train de faire il faudrait maintenant ça va être difficile pour lui parce qu'il a plus qu'un seul dépôt il faudrait qu'il refasse de l'économie et qu'il aille avec de l'infanterie piquer éventuellement l'économie adversaire le problème qui se pose c'est que bah en fait là actuellement l'économie elle est vraiment à l'avantage de Phoenix avec 4 dépôts tandis qu'il a qu'un seul dépôt là il en refait un deuxième c'est dommage il a fait un dépôt au front comme ça alors qu'il a du mal à tenir le front en plus il attaque avec ses archers alors qu'il a rien du tout je... ouais c'est assez bizarre bien qu'il ait des Hurricanes qui sont très puissants attaqués comme ça alors qu'il est vraiment en désavantage depuis un moment mais bon il a quand même voilà il a pas géré les rues il aurait pu mettre un fanat à ce moment là parce que là les anti-chars ne tirent plus et se font aligner c'est vraiment dommage à mon avis il y a beaucoup beaucoup d'erreurs de la part de Akila sur cette partie là et là il y a une auto-blindage je suppose non non pas comment ça se fait qu'il le voit ah il a les... les anti-chars qui étaient bien placés dans les forêts comme il l'a fait il faut les semer un peu partout dans les forêts mais regardez maintenant ça va pas du tout je sais pas ce qu'il fait ça va pas du tout bon on comprend bien que là malheureusement Akila est pas dans la partie encore une fois il gère plutôt mal ses anti-chars il les laisse pas assez statiques il les envoie au front alors qu'il a pas du tout le contrôle map son adversaire a 3 bases de blindés il essaye d'avancer sur le front ouest à mes yeux c'est une grosse erreur il aurait mieux fait de balancer ses Hurricanes sur les bases de blindés pour les détruire au moment où il avait une petite accalmie donc là c'est fini pour lui à mon avis là même les Hurricanes qui font des dégâts ça servira à rien le quartier général va y passer même mieux que ça regardez voilà carrément l'adversaire pourtant il a une recoue aérienne mais ça aura pas suffi non c'était dommage un peu bizarre comme match de la part d'Aquila je m'attendais vraiment à une meilleure défense je sais pas ce qui s'est passé on avait vraiment la sensation qu'il était pas dans le match donc 2-0 pour Phoenix et je vous commenterai peut-être encore d'autres matchs loser bracket si j'ai le temps je vous dis à bientôt c'était DS pour la SS117 salut c'est parti